Bonjour, c'est Marine Perrin pour Roadtout Cinéma. Je pense qu'on m'a contactée parce que c'est ma thématique. Je suis une réalisatrice qui fait des documentaires sur les droits des femmes. Là, la thématique, c'était Women Empowerment. J'avais hâte de voir ce qu'on pouvait faire en petits films d'une minute au mobile sur cette thématique-là. L'empowerment, c'est le fait de réussir à se libérer de toutes les contraintes et de tous les clichés auxquels les femmes sont soumises. Je pense que ce qui est pas mal mis à l'honneur en ce moment, et notamment ça l'a été dans le festival, c'est la sororité. La sororité, c'est quand même une marge supplémentaire, une main tendue, un truc hyper important. Ça me fait tellement plaisir de voir que c'est tellement mis en avant et dans le festival et dans les films proposés. Et aujourd'hui, en général, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Un de mes coups de cœur, c'était vraiment celui qui a finalement gagné le prix de la mise en scène, qui s'appelle The Wall, le mur, et qui est iranien, qui parle de ces enfants qui font du volet. On voit qu'ils font du volet de chaque côté d'un mur, et on ne voit que d'un seul côté du mur. Et on voit bien des garçons en train de jouer au volet, et alors on les voit bien, bien, bien. On voit leurs visages, on voit leurs mains, on voit leurs pieds, on voit leurs chaussettes, on voit tout. Et de l'autre côté, on entend juste le rebond de la balle, qui revient tout le temps. Au bout d'un moment, la balle tombe sur le sol, on entend que ça n'est pas rattrapé. La caméra passe d'un côté du mur à l'autre, et là, on voit que de l'autre côté, c'était des filles, qu'elles sont habillées en habit traditionnel d'une école en uniforme, et qu'elles sont en train de se faire engueuler par une professeure, quoi. Et en fait, c'est génial, parce que ça raconte tout, sans parole du tout. Mais ça raconte l'invisibilisation, et ça la raconte en littéralement, on ne les montre pas. C'est-à-dire, on voit les garçons dans un détail, dans un incroyable, et les filles, on ne les voit pas, on les voit qu'à la dernière seconde, quand elles se font reprendre à l'ordre. Donc ça, c'est un de mes coups de cœur. L'autre coup de cœur, c'était celui qui a eu le prix coup de cœur. Énormément de répétitions dans cette phrase, c'est-à-dire Freeza Nipples, qui est très malin, en fait. C'est à la verticale, donc ça se voit parfaitement sur un téléphone. Ça parle de la censure des tétons féminins, du corps des femmes en général, sur les réseaux sociaux, et pour moi, par extension, dans la société. Et en fait, la réalisation, elle est hyper maline. On ne voit l'intrigue que par le biais de l'écran du téléphone et de la capture d'écran. Et pour un film qui s'appelle le Mobile Film Festival, c'est super malin, quoi. Voilà. Je suis journaliste, en fait, et du coup, quand je vois des films comme ça, je me dis que je manque de créativité. Je pense que j'aurais quand même essayé de faire... de rester dans mes cordes et de faire un mini-documentaire. Surtout des réalisatrices, même pour cette édition. Réussissent à faire passer un message en une minute, parfois sans mots, parfois en un seul plan. Je trouve ça génial. Sous-titrage ST' 501